Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 11 octobre 2020 17h49 à Reduc, Québec, j'espère que vous allez bien, merci vraiment, vraiment ça va de plus en plus mal On entre dans la deuxième vague, il n'y a personne qui semble être préparé, il n'y a pas un pays qui a semblé être préparé à ça la deuxième vague En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe mais il y a une recrudescence des cas, les hôpitaux commencent à se remplir un peu partout Et ce n'est pas bon signe, c'est vraiment pas, on parle déjà de la troisième vague On n'est pas sorti de l'auberge, puis là on apprend, juste pour ajouter un petit peu plus de difficulté à la situation que le coronavirus peut rester des semaines sur les billets de banque et les écrans tactiles Le nouveau coronavirus pourrait rester infectué pendant des semaines sur les billets de banque, le verre et d'autres surfaces communes Selon une étude du plus grand laboratoire de biosécurité d'Australie qui met en évidence les risques liés aux papiers-monnaies Aux appareils à écrans tactiles et aux poignets et aux rails de maintien, quand on veut se tenir après des rampes Je parlais avec mon boss aujourd'hui, puis ses amis, Danny, que je connais parce que je le vois au resto C'est un gros bonhomme, vraiment obèse, qui l'a attrapé, lui, la COVID, il y a une semaine et demie à peu près Puis il me disait qu'il était malade, qu'il est malade comme un chien Déjà lui, en plus, il fait vraiment, c'est pas du surpoids, il est vraiment gros On lui souhaite bonne chance Mais il n'est pas en forme, il n'est vraiment pas bien Les scientifiques du Centre australien de préparation aux maladies ont montré que le fameux SRAS-CoV-2 est extrêmement robuste Survivant pendant 28 jours sur des surfaces lisses telles que le verre trouvé sur les écrans des téléphones portables Et les billets en plastique à température ambiante, soit 20 degrés Celsius Cela se compare à 17 jours de survie pour le virus de la grippe Wow, vraiment? C'est vraiment pas rassurant Un client détient un billet de 10 livres sur des fruits et légumes sur un marché de Popper à Londres Ici, on voit ça La survie du virus a diminué à moins d'un jour à 40 degrés Celsius sur certaines surfaces Selon l'étude publiée lundi dans Virology Journal Les résultats ajoutent à la preuve que le coronavirus causant la COVID-19 survit plus longtemps, partant plus frais Ce qui le rend potentiellement plus difficile à contrôler en hiver qu'en été La recherche permet également de prédire et d'atténuer plus précisément la propagation de la pandémie Ont déclaré les scientifiques Nos résultats montrent que la fameuse SRAS-CoV-2 peut rester infectueuse sur les surfaces pendant de longues périodes Ce qui renforce le besoin de bonnes pratiques telles que le lavage régulier des bains Et le nettoyage des surfaces a déclaré Debbie Eagles, directrice adjointe du centre Dans un communiqué envoyé par courrier électronique Comment les gens attrapent la COVID-19? Voici ce que disent les experts Il y a d'autres liens, je vais vous laisser ça dans la barre de description comme d'habitude Vous pourrez aller vous promener sur tous ces liens Principalement par contact direct avec une personne infectée En particulier les particules chargées de virus qu'ils émettent en toussant, éternuant, parlant, chantant et même respirant Le fameux SRAS-CoV-2 peut également contaminer les surfaces Lorsque ces particules se déposent, créant ce que l'on appelle des fomites Que cela ne soit pas prouvé, la propagation du SRAS-CoV-2 par des vecteurs est plausible Ont déclaré des chercheurs de l'Université d'État du Kansas Dans une étude publiée avant la publication et l'examen par les pairs en août Ils ont analysé la stabilité du coronavirus sur une douzaine de surfaces Et ont constaté qu'ils survivaient cinq à sept fois plus longtemps Dans des conditions printemps-automne plus fraîches et moins humides Par rapport à la température et l'humidité moyenne en été Cette découverte est de mauvaise augure pour le fameux contrôle de la COVID-19 pendant l'hiver Dans l'hémisphère nord, a déclaré le virologue Jorgen Rich qui a dirigé Nous ne pouvions pas très bien le contrôler pendant l'été Imaginez-vous, nous serons dans une grande surprise, a déclaré Rich dans une interview Le scientifique du laboratoire du gouvernement australien a découvert que le coronavirus avait tendance A survivre plus longtemps sur des surfaces non poreuses ou lisses Par rapport aux surfaces complexes poreuses telles que le coton La recherche a reçu un financement du département australien de la Défense Il s'agissait de sécher le coronavirus dans un mucus artificiel Sur différentes surfaces à des conditions similaires à celles rapportées dans les échantillons de patients infectés Puis de ré-isoler le virus sur un mois L'étude a également été menée dans l'obscurité pour éliminer l'effet de la lumière ultraviolette Car la recherche a démontré que la lumière directe du soleil peut rapidement inactiver le virus Le temps nécessaire pour parvenir à une réduction de 90% de la quantité de virus présents sur les surfaces étudiées sous différentes températures est présenté ci-dessous Donc on le voit ici, acier inoxydable 5,96 jours, 1,74 jours ou 4,86 heures Dépendamment des températures, ici 20, 30 et 40 degrés Et là c'est comme ça pour toutes les autres Je vous laisserai comme je vous l'ai dit, le lien dans la boîte de description Bien que le rôle précis de la transmission de surface, le degré de contact de surface et la quantité de virus nécessaire pour l'infection reste à déterminer Il est essentiel de déterminer pendant combien de temps ce virus reste viable sur les surfaces pour développer des stratégies d'atténuation des risques dans les zones de contact élevées A dit Eagles, la persistance sur le verre est une constatation importante Étant donné que les appareils à écran tactile tels que les téléphones portables, les guichets automatiques bancaires, les caisses en libre-service des supermarchés Et les bornes d'enregistrement à l'aéroport sont des surfaces hautement tactiles qui peuvent ne pas être nettoyées régulièrement Et présentent donc un risque de transmission, ont déclaré les chercheurs dans l'article Ils ont trouvé que le temps de survie du SRAS-CoV-2 est plus long que celui de la grippe saisonnière sur les billets de banque D'une importance particulière compte tenu de la fréquence de circulation et du potentiel de transfert de virus viable à la fois entre les individus et les emplacements géographiques Avant que le SRAS-CoV-2 ne soit déclaré pandémie, la Chine avait commencé à décontaminer son papier-monnaie suggérant que des préoccupations concernant la transmission via des billets en papier existaient à l'époque ont déclaré les chercheurs, notant que les États-Unis et la Corée du Sud avaient également mis en quarantaine les billets de banque de la pandémie La survie du coronavirus sur l'acier inoxydable à des températures plus fraîches peut aider à expliquer les épidémies de COVID-19 liées à la transformation de la viande et aux installations de stockage frigorifique ont déclaré les auteurs, leurs données soutiennent les conclusions d'une étude montrant la survie du SRAS-CoV-2 sur les aliments frais et congelés également, ont-ils déclaré ? La recherche peut également aider à expliquer la persistance et la propagation apparente du SRAS-CoV-2 dans des environnements froids à fortes contaminations lipidiques ou protéiques telles que les installations de transformation de la viande et comment nous pourrions mieux faire face à ce risque Trevor Drew, directeur du Centre australien de préparation aux maladies a-t-il déclaré dans le communiqué ? Wow ! On n'est pas sortis du bois les amis ! Le coronavirus peut rester des semaines sur les billets de banque et les écrans tactiles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021